Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyan Sribon et nous, nous sommes chauds aujourd'hui pour le premier témoignage puissant du jour. Yeah! C'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. Aujourd'hui, beaucoup de témoignages extraordinaires vont venir et nous commençons la journée avec des témoignages hors du commun. Mais ici, un homme de Dieu va rencontrer des choses qui vont même vous dépasser. Et ce sont ces choses qui se trouvent là. Les vernis à ongles, les produits de maquillage. Quels sont les démons qui sont attachés à ces choses? Y a-t-il vraiment des démons qui sont attachés à ces choses? Est-ce que tout ce que les gens disent sur ces choses, est-ce que c'est vrai? Nous allons tous avoir, tout découvrir ici, mais voyez ça, ça va être chaud. Et bien, la suite, cet homme aura la possibilité ou encore le pouvoir de faire la délivrance des gens. Et il va quand même faire des choses qui vont vous détenir. Il va même délivrer ses collègues pasteurs aussi. Franchement, ça va être chaud. Écoutons-le. C'est parti. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur l'abonnement, cliquez sur la cloche de la TV. Et c'est extraordinaire. Et si nous prions un peu? Je pense que nous n'avons plus avant d'aller plus loin. Disons Seigneur Jésus, s'il te plaît, garde-nous. Protège-nous et permets que tout se passe dans de bonnes conditions. Que ta force et que ta puissance soit avec nous dans ce tournoi puissant. C'est le début, mais ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter! Parce que tu seras toujours avec nous pour nous guider dans toutes les dimensions. Pardonne-nous nos péchés. Nous n'es parfait. Efface tout ce qui est mouvanté de nous. Éloigne de nous les mauvaises personnes qui risquent de nous faire dévier de ton chemin. Toutes les femmes qui ne sont pas de toi, que le diable envoie pour nous séduire, éloigne-les de nous. Toutes les mauvaises personnes que le diable enverra pour essayer de nous mettre dans la tête de mauvaises pensées, S'il te plaît, éloigne-les de nous. Nous voulons être concentrés pour ces témoignages puissants. Veuillez à ce que tous les équipements se comportent bien. Veuillez à ce que tout soit dans de bonnes conditions. Et permets que tous les abonnés se portent bien. Et qu'ils ne soient pas distraits. Que le diable n'envoie pas des agents pour les distraits. Parce que ces témoignages étaient témoignages puissants. Et le diable sait que ces témoignages étaient témoignages vraiment très 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 puissants. Nous aurons besoin de toi Seigneur pour nous accompagner avec ta force, avec ta puissance. Toi qui es notre sauveur. Merci à Saint-Jean de Christ de ce que nous prédit à ceci et de ce que tu vas nous garder tout au long de cette journée qui ne fait que commencer. Amen. Applaudissez mes frères et soeurs. Ici c'est comme ça on applaudit. Applaudissez mes frères et soeurs c'est extraordinaire. Nous allons découvrir des choses qu'on forme à nous dépasser. C'est l'heure d'écouter. Écoutons-le. C'est parti. Et quand j'y suis arrivé, j'ai été invité à exercer mon ministère dans plusieurs églises. Ça veut dire qu'ils l'ont invité dans un pays. Et il est arrivé dans ce pays là. On lui a demandé d'exercer son ministère. Ça veut dire quoi ? Il veut dire qu'on lui a demandé d'utiliser le pouvoir que Dieu lui a donné. Pour faire des choses qui vont délivrer les gens. C'est là les choses qui vont commencer. Grâce au Seigneur Jésus, j'avais reçu des dons et mon autorité spirituelle a augmenté à partir du moment où mon intimité avec le Saint-Esprit a grandi. J'ai commencé à prier plusieurs fois par jour parce que je voulais sentir la présence de Dieu dans ma vie. Plus je priais, plus je ressentais de la joie, de la paix et de la satisfaction. Tandis que je me sanctifiais de plus en plus et l'onction coulait plus fortement dans ma vie. J'avais tellement d'autorité que lorsque j'exerçais mon ministère les gens pleuraient dans les églises. Pendant le culte la plupart des membres des églises ont sombré dans des manifestations démoniaques. Dans les églises j'ai vu des démons de formes diverses, et également des anges travaillant dans les églises. Je pouvais observer avec mes yeux spirituels que les possessions démoniaques chez le peuple n'étaient pas partout dans le corps, mais plutôt dans des diverses locations et parties du corps. En fait, j'ai vu des personnes posséder seulement dans certains parties de leur corps. Cela arrive vraiment si vous n'avez pas complètement abandonné votre vie à Christ. Il y a des gens qui ne se sont pas encore convertis dans leur parure de cheveux. J'ai vu des démons épinglés dans les cheveux de femmes évangéliques. Les femmes qui ne se sont pas repenties de l'embellissement d'ongles. J'ai vu les démons entrer dans leurs doigts. Dans un service de délivrance, j'ai expulsé un démon mais il n'est pas parti. J'ai réalisé que les démons n'étaient pas à l'intérieur du corps de la femme, mais plutôt sur ses mains à cause de vernis sur ses onglets. Puis je lui expulsai. Une autre femme avait le démon dans ses pieds car elle avait peint les ongles de ses orteils. En conséquence les démons habitaient ses pieds. Dans les églises évangéliques alors que mes yeux spirituels étaient ouverts, je t'ai confronté au problème de femmes évangéliques maquillées. En effet j'ai vu des démons attachés à leur visage à cause de poudre et des rouges à lèvres. À ce moment, j'ai réalisé que ceci était des possessions partielles. Ces possessions sont causées par des démons de 3 à 5 cm de long. Ils n'occupaient qu'une partie de leur corps. Je me souviens avoir expulsé un mini-démon qui se trouvait à l'intérieur de l'estomac d'un frère. C'est ce démon qui causait la douleur et les saignements. Les médecins ne pouvaient pas localiser la maladie car c'était un démon qui s'était logé dans son estomac et qui avait été expulsé par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les choses qu'on nous vend au marché ne sont pas toutes des choses naturelles. Il y a certains de ces choses, bon nombre de ces choses, qui sont inventées par le diable et ses démons. Et quand le diable et ses démons inventent des telles choses, il y a des démons qui sont accrochés à ces choses-là. Et quand vous les utilisez, ce qui se passe, c'est que le démon s'accroche à l'endroit exact où vous positionnez ces choses. Maintenant, regardez cette femme que vous voyez à l'écran. Elle s'est maquillée. Même elle s'est mis des choses, des rouges à lèvres. Et regardez l'état de sa bouche. Je crois que quelqu'un m'a dit, c'est la bouche, ou encore c'est la gueule, d'une créature horrible qui est là. C'est juste une image pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. Ça, ce n'est qu'une image. Mais en réalité, c'est ça. Et nous, nous devons vous prévenir que les rouges à lèvres, les produits de beauté que nous utilisons, toutes ces histoires, franchement, ce sont les œuvres du monde des ténèbres. C'est le diable qui les a créés. C'est vrai, ça va t'embellir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce sera un démon qui sera là. Ce n'est pas toi, mais c'est tes démon qui est là. Toi-même, si on te pose la question de savoir, mais est-ce que tu peux sortir de ta maison sans ton maquillage ? Tu vas dire, ça serait difficile. Il y a plein de filles. Il y a plein de filles aujourd'hui qui ne sont même pas sortis des idées de leur maison sans maquillage. C'est de tout ça que nous sommes en train de vous parler ici. Il y a des démons qui sont là. Et c'est à cause de ces démons-là. C'est parce qu'il a accroché que toi, tu ne peux plus t'en débarrasser. De toute façon, tu as commencé à l'aimer. Parce que dès que tu te mets à aimer ton produit de beauté ou encore ton maquillage, ton vénus, automatiquement, c'est les démons-là que tu aimes. C'est le diable que tu aimes. Et Dieu n'est pas content. Et l'amour de Dieu ne sera pas en toi. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. La parole de Dieu nous dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu, ne prend pas en lui. Le monde, c'est tout ça. Regardez. Imaginez. Si la bouche de celle-ci-là était vraie, c'était vrai. Si ce que vous voyez là, c'était en réalité vrai. Allez-vous l'embrasser, même si vous l'aimez, ça va être chaud. Quand je parle de ces choses, les pasteurs me disent, c'est de la folie imaginer des diables possédant la chevelure d'une personne à cause d'une encre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient encore que tout ce que nous avons envie de dire là, c'est juste de l'exagération. On exagère. On ne veut pas voir les gens s'embellir ou encore se verser. On ne veut pas voir les gens vivent heureux. Non. Moi, mais tu vois, je ne kiffe pas ça. Moi, ça me plaît. Mais à cause de Dieu, ça me déplait aujourd'hui. Et ça me déplait demain parce que Dieu ne veut pas ça sur moi. Ni sur ma soeur. Ni sur ma petite soeur. Ni sur ma grande soeur. Ni sur ma maman. Ni sur ma femme. Pourquoi? Ça vient des démons, vous l'a dit. Et même des hommes de Dieu ne croient pas en cela. Et ils prêchent même aux gens, même aux femmes, de continuer à porter les pantalons. Écoutez. Ils ne croient pas que Satan a aveuglé leurs yeux spirituels. Parce que Satan a fait quoi? A aveuglé leurs yeux spirituels. Donc, il ne peut voir ni entendre tout ce que nous sommes en train de vous dire. Tout ce que nous sommes en train de découvrir ici, là. Il y a certaines personnes qui vont croire. Et d'autres ne vont pas croire. Elles vont dire. Oh! C'est du fake! C'est de la blague! Oh! Ni sur ma petite soeur. Veux-nous faire peur! Oui! Veux-nous faire peur! Hein! Il faut prier mon frère. Il faut prier ma soeur. Si c'est Dieu qui s'avère informe de Dieu. Tu vas te confirmer un songe ou tu vas te le confirmer quelque part. Mais si tu vois une créature comme ça, qui te poursuit parce que tu as mis ta tête, tes cheveux, une partie de tes cheveux. Il faut croire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas de toutes ces histoires qui se passent de ce monde. Tes cheveux que Dieu t'a donné là, est-ce qu'il t'a dit d'aller mettre des peintures dessus? Hein? Ma soeur, s'il te plaît, n'ose pas fait ça. Selon 2 Corinthiens 4, 3 et 4, Mais si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière de l'évangile glorieux de Christ, qui est l'image de Dieu, ne les illumine. J'ai le don de la vision et je vois le monde spirituel. Ce don est spécial, à vrai dire. J'ai dû payer le prix dans le jeûne et prière, et j'ai la conviction que ce que je vois est réel. J'ai vu des ivrognes, des toxicomanes et des homosexuels entrer dans les églises avec des démons sans pour autant être libérés par les pasteurs. Je pouvais voir des démons coincés dans le dos de ces gens leur imposant un lourd fardeau. C'est la preuve que ces pasteurs n'avaient aucune autorité spirituelle sur des démons car les membres viennent à l'église et rentrent avec le démons dans leur corps. Une église déchue sans puissance ne peut jamais délivrer les prisonniers et les captifs ni soulager les opprimés. Les personnes qui étaient dans le ministère et les églises de l'évangile du Christ où je suis pasteur ont été libérées et touchées par la puissance de Jésus. Les démons ont senti le poids de la main de Dieu lorsque ces personnes ont été libérées. Ces mêmes personnes se plaignaient d'être allées dans plusieurs églises et n'ont toujours pas été libérées. Si la parole de Dieu libère, pourquoi ne fonctionne-t-elle pas dans diverses dénominations et églises ici aux États-Unis ? Qu'est-ce qui ne va pas avec les frères qui se rassemblent dans ces ministères ? Je ne me magnifie pas, car je ne suis qu'un serviteur. Ce n'est pas moi qui suis un grand homme de Dieu. Ce sont les églises qui se sont abaissées sur le plan spirituel. Je ne fais que ce que la Bible a commandé de faire. Si dans votre ville vous n'avez pas d'église approuvée par Dieu qui est l'autorité de Jésus pour vous libérer, vous devez faire votre part, prier, libérer rapidement et vous sanctifier. Un jour, M. Villanconet, qui était mon surveillant administratif, pendant le culte à ma grande surprise il est tombé dans des manifestations démoniaques, après lui avoir enlevé les démons. Je lui ai demandé, comment un prêt l'a distingué comme vous peut-il enseigner la théologie dans diverses églises et tombé dans le manifestation démoniaque ? Il me dit, je fais de la politique. J'ai participé aux mensonges de mon candidat. En tant que son conseiller j'ai fait beaucoup de propagande mensongère. Il a donc remporté les élections en conséquence. Pour cela, il a fallu mentir. J'ai promis beaucoup en son nom, tout pour l'argent. Je me suis impliqué dans des scandales, le blanchiment d'argent. Personne ne l'a jamais découvert, jamais divulgué dans la presse. La politique est mauvaise et peut vous détourner des buts de Dieu. C'est beaucoup d'argent. Je suis le porte-parole de nombreux hommes politiques. J'ai soutenu leur vie en menant une vie de mensonges et de fabrication. A un certain moment j'ai senti que le Saint-Esprit était ému et il était loin de moi, mais un mauvais esprit a pris possession de moi. Aujourd'hui je me sens plus léger. Je vais me détourner de la politique et abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et à partir de maintenant je me réconcilie avec Dieu même si je me considère chrétien. Après avoir vu ce que l'évêque a vécu lors de cette délivrance, beaucoup sont retournés vers Jésus. J'ai commencé à aller dans plusieurs églises, j'ai pris le micro, commencé à prier et beaucoup d'évangélistes sont tombés dans des manifestations avec des démons. Toutes ces églises avaient honte de la survenue de ces événements. Plus tard j'ai rejeté plusieurs invitations pour ne pas gêner les frères et le pasteur, jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a chargé. Il s'est passé quelque chose de surnaturel. Je n'avais jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Ma vision spirituelle se tait ouverte, et j'ai vu un homme. Son corps brillait comme le soleil. Je ne pouvais pas fixer mes yeux, car la lueur couvrait mes yeux. J'avais l'impression que si j'insistais pour regarder cet homme je serais aveugle. Mes yeux de chair ne pouvaient supporter autant de gloire. Bien qu'il abaissa cette luminosité de son corps, je l'ai regardé directement. Cependant je ne pouvais pas voir son visage. Je pouvais voir son visage briller et le contour de son corps avec un buisson blanc qui brillait. Je savais que cet homme était le Saint-Esprit. Il me dit, vous devez aller aux églises, les gens doivent ouvrir leurs yeux spirituels comme je les ai ouverts pour vous. Ils ont besoin de voir où ils se trompent. Quelqu'un doit montrer à ces gens qu'ils ont besoin de réparer leur vie et vous êtes la meilleure personne pour prouver qu'ils ont besoin d'une vraie rencontre avec moi. Ils pensent être sauvés, mais ils ne le sont pas, ils sont possédés. Ils doivent emprunter le chemin de la vérité. Après ces révélations, je me suis dit, il est impossible que ces personnes soient sauvées si elles sont possédées. Je ne suis pas allée à cause de mon entêtement. De nouveau, le Saint-Esprit me dit, tu penses que tu as honte de ce peuple. Je vous le dis, homme, toutes les églises où vous avez placé vos pieds ont eu des résultats de repentance et de délivrance. Ceux qui ont été délivrés de possessions démoniaques sont en train de réparer leur vie. Après l'avertissement du Saint-Esprit, j'ai de nouveau rejeté l'invitation à exercer le ministère dans une église. Le lendemain, j'étais clouée au lit avec des douleurs au corps. Un être maléfique m'est apparu à l'aube et se mit à rigoler. J'ai demandé, qui es-tu ? Ma femme Akemia était endormie et n'a pas entendu. Cet être me dit, je suis Satan, je vais te capturer. J'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez de moi ? Il me dit, je vais vous arrêter, je déteste votre ministère de délivrance, j'ai perdu beaucoup de croyants à cause de vous. Un jour je veux vous capturer, je finirai par gagner votre âme, vous êtes précieux pour moi. J'ai promis des récompenses à plusieurs démons qui travaillent pour gagner votre âme. Celui d'entre eux qui pourrait gagner votre âme gagnera des grands prix en enfer. Allez-vous continuer me faire la guerre et m'opposer ? Aujourd'hui je vous donne l'occasion d'abandonner le ministère de la délivrance. Dans le cas où vous acceptez d'abandonner le ministère de libération, je peux vous donner beaucoup de récompenses. J'ai dit, tais-toi Satan, tu es un perdant. Pourquoi es-tu si inquiet pour moi ? Vous perdez la guerre contre moi ne se pas ? En disant cela, Satan répondit, c'est vrai, vous êtes une nuisance, c'est pour cette raison que je suis personnellement venu vous voir. Il y a peu de sorciers qui ont reçu l'opportunité de me voir bien qu'ils font des efforts. Seulement ceux qui sont de haut rang qui ont l'autorisation et la grâce de me voir, ils aspirent à me connaître. Vous avez le privilège aujourd'hui, raison pour laquelle je suis venu vous voir, je vous récompense aujourd'hui si vous faites un pacte avec moi, une alliance de sang aujourd'hui même. En disant cela, j'ai répondu à Satan, tu es un menteur, en enfer, il n'y a pas de récompense. J'étais déjà prisonnier et captif là-bas dans ton royaume en enfer, j'ai vu et je sais très bien ce que tu fais avec les âmes perdues en enfer car je les ai vues, tes sujets détruisent les âmes perdues avec toute malice. Même les sorciers et les satanistes qui t'ont servi sur la terre et fait à volonté sont tous dans une grande souffrance en enfer. Leur récompense est la destruction de leur esprit, la récompense de ceux qui vous servent et la mort. Satan voyant que je refusais son offre, continua de me proposer des choses en disant, je peux te donner un trône en enfer, tu resteras assis près de moi et tu régneras avec moi. Je lui ai dit, ton royaume s'écroule, il sera bientôt dans les temps de feu. Satan, non convaincu, apporta une valise pleine d'argent et il me dit, si vous ne voulez pas d'un royaume en enfer, je vous donnerai un royaume sur terre, je peux vous rendre célèbre, je peux vous donner la gloire, la richesse et le succès. Vous n'êtes pas obligé de cesser d'être chrétien, vous pouvez continuer d'être chrétien et prêcher la Bible. Je vous demande juste de faire un pacte de sang avec moi et je vous donnerai ce sac de dollars. Je ferai de vous le prédicateur le plus célèbre en Amérique. Voyez comment votre vue est pour le moment, vous n'êtes reconnu par personne. Bien que vous ayez beaucoup de dons spirituels et des capacités, vous ne valez rien, mais avec mes offres vous pouvez aller au-delà, vous aurez les meilleures demeures. Les grandes églises vous reconnaîtront, même le président des États-Unis reconnaîtra votre renommée, il vous invitera à déjeuner à la Maison Blanche, vous prêcherez à des célébrités, à des personnalités célèbres et importantes. Je ne vous demande qu'une chose, ne travaillez plus dans le domaine de libération et de livrance, enseignez simplement la parole, ne priez pas avec ferveur, substituez la prière à la théologie, après ce pacte, vous gagnerez beaucoup d'argent. Vous vous repentirez plus tard et demanderez pardon à votre Dieu qui est miséricordieux tout en restant sauvé, quels avantages, c'est une merveille. J'ai dit au diable, va-t'en Satan. Il me dit, vous avez donc rejeté mes offres ? Vous avez fait votre choix. Et vous préférez donc vivre une vie pauvre et médiocre, au service d'un Dieu qui est heureux que son peuple vive dans la misère. A partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus en paix dans votre vie. La guerre est déclarée, et je vous informe que je gagne déjà cette guerre. J'ai dit à Satan, vous bluffez. Satan me répondit, alors pourquoi t'es-tu abstenu d'exercer le ministère dans les églises ? Voilà comment tu ne sais pas comment me répondre. J'ai manipulé ton esprit. Tu n'as pas pu le remarquer ? En fait, j'avais tiré une fléchette maléfique dans tes pensées et tu as obéi en refusant de coûter les Saint-Esprit qui t'a envoyé aux églises. Et à cause de cela, j'ai obtenu l'autorisation du royaume de Dieu de toucher ta chair. Raison pour laquelle tu es malade accroupi au lit. Tu dois savoir que j'attends ton grand échec pour prendre ton âme et t'amener en enfer. J'ai levé la voix et j'ai dit très haut à Satan, le sang de Jésus te réprimande. Du coup le diable a disparu sous la forme d'une fumée noire. Ma femme s'est réveillée et a demandé, est-ce que tout va bien ? J'ai dit, j'ai eu une confrontation spirituelle ce soir, je peux dormir maintenant. Quand le jour se lève je te raconte tout. Bien aimé, le diable m'avait déclaré la guerre. Et ça n'a pas tardé, j'ai commencé à voir les conséquences et implications de cette guerre. En peu de temps, mon fils Robert Hatsushi est devenu homosexuel à ma grande tristesse. Malgré tout, j'ai continué à aimer mon fils, puis mon bras droit de l'église, l'ancien Karl, qui m'aidait dans mon ministère m'a abandonné. Il est allé dans une autre église et a commencé à me persécuter verbalement, attaquant mon ministère. Plus tard, j'ai perdu ma maison. Un camion en fuite a percuté ma maison et a tué mon fils David Hatsushi. Après le funérail et l'enterrement de mon fils David, ma femme m'a quitté. Notre fils David était décédé à la suite de l'accident de camion qui avait percuté notre maison. C'était mon plus jeune fils. J'étais maintenant seule à l'église. Je suis allé vivre chez le frère Brad car notre maison était de truie. Les pasteurs qui voulaient voir ma défaite se moquaient de moi, en disant que je ne servais pas Dieu et qu'il m'avait abandonné. J'ai regardé les visages de ces moqueurs, avec mes yeux spirituels et je les ai vus transfigurés en deux visages de démons. C'était donc les démons qui se moquaient de moi au travers de tous ces gens. Leurs cœurs ont révélé la méchanceté de leurs intérieurs. Beaucoup de gens ont commencé à quitter le ministère que Dieu m'a accordé. Je suis devenue triste tous les jours et je ne savais pas quoi faire. Cette nuit-là, Satan est venu chez moi, chez le frère Brad. Il est apparu dans ma chambre et m'a dit, espèce d'imbécile, tu as rejeté ma proposition, maintenant tu souffres. Tu as refusé mon offre, tu mourras dans la misère. Ton Dieu ne se soucie pas de toi. S'il se souciait de toi, il ne te laisserait pas se retrouver dans cette situation. Moi je vous fais des bonnes offres. Malgré tout tu dis que je suis mauvais, même si je vous offre du confort, générosité et richesse. Vous me rejetez tout de même. J'ai dit à Satan, ce n'est pas la peine de se moquer de moi. Je préfère mourir que de faire alliance avec vous. Satan me dit, j'ai touché ce que vous aimez le plus. J'ai tué votre fils David par cet accident. J'ai convaincu votre femme de vous quitter. Vous êtes maintenant seul et abandonné. J'ai obligé ce conducteur à détruire votre maison. J'ai rendu votre fils Robert homosexuel. Vous m'avez lancé un défi. Maintenant, vous allez en subir les conséquences. Je suis le Dieu de ce monde. Cette terre est mon royaume. Voici mon royaume. Tout le monde sur cette terre fait ma volonté. J'envoie la disgrâce à qui je veux et je donne des bénéfices et pouvoirs à qui je veux. Ce monde a été livré entre mes mains. Étant donné que vous faites partie de ce monde qui m'appartient, vous êtes par conséquent sur mon territoire. Vous devez obéir à ce que le roi a établi comme loi. J'ai dit au diable, très bien Satan, tu viens de me déclarer la guerre. Mais sache que tu peux contrôler ce monde, mais pas ma vie. Voyons qui d'autre peut, mon Dieu ou toi, si tu es plus fort, tu peux prendre ma vie. Mais mon Dieu est plus fort et tu ne peux donc prendre mon âme. Du coup Satan a fait apparaître un écran spirituel dans ma chambre. Sur cet écran, il m'a montré une partie de l'enfer. Puis il m'a montré mon fils David souffrant dans le flamme de l'enfer. Satan se mit à rigoler de façon sarcastique. À ce moment-là, je me suis agenouillé puis j'ai dit, Seigneur, est-ce vrai que mon fils est en enfer ? Le Saint-Esprit m'a révélé de ne pas m'inquiéter pour ceux qui sont morts, mais plutôt prendre la peine de chercher Jésus. Malgré tout, mon angoisse ne m'avait pas quitté, tout était déroutant pour moi. Une fois encore, Satan a pu injecter une goutte de son venin en moi, me laissant dans le doute. Je me suis plaint à Dieu, j'ai commis un péché en questionnant le Seigneur. En plus de cela, j'avais eu honte d'avoir rejeté le commandement du Saint-Esprit de servir dans les églises qui m'y invitaient. J'ai commencé à fuir Dieu à cause de ce péché. J'ai arrêté de prier. J'ai donné la direction de l'église au missionnaire Franck. À cause de mon attitude, j'ai perdu le don de la vision spirituelle, symbolisant mon aveuglement. Je ne pouvais plus voir le monde spirituel. Une voile était mise entre moi et le monde spirituel. De plus, je n'ai plus ressenti la présence du Saint-Esprit comme auparavant, mais je ne pouvais pas accepter cette condition spirituelle d'aveuglement sans le don de vision. Je me suis repenti de mes erreurs. J'ai aussi demandé pardon à Dieu pour ne pas obéir à l'ordre de servir dans les églises. J'ai prié pour le retour de ma femme et pour la conversion de mon fils Robert. Plus tard j'étais de nouveau malade. Je t'ai hospitalisé. Alors que j'étais à l'hôpital, la maladie était toujours en moi. C'est alors que j'ai décidé de retourner à ma position pastorale même si j'étais malade. Et alors que j'étais malade j'ai reçu une invitation à exercer le ministère dans une église. Et même si j'étais malade j'y suis allé quand même, tout pour plaire à Dieu. Après avoir prêché dans cette église le soir du troisième jour, l'ange de l'Eternel m'a apparu et me dit, « Tu as été courageux, tu n'as pas rejeté ta mission, tu as été éprouvé par le feu et approuvé par Dieu. » L'ange du Seigneur se mit à rire de joie, car j'avais passé ce test dans lequel Dieu a permis à Satan de prendre la vie de mon fils David, de détruire mon mariage et ma maison, et de pousser mon fils dans l'homosexualité. Cet ange de l'Eternel rigolait de joie et a touché mon corps. En conséquence la maladie est partie de mon corps. Un an plus tard, ce que Jésus avait dit à propos de la croissance de mon ministère était accompli. Ma femme est revenue vers moi et m'a demandé pardon. Mon fils Robert est revenu et s'est converti. Avant que cela ne se produise, Dieu a utilisé un homme d'affaires financièrement aisé pour me donner une maison plus grande que celle que j'ai perdue. Cet homme possède plusieurs maisons, possède une entreprise immobilière. Finalement mon don de vision est revenu, j'ai récupéré mes dons et la présence du Saint-Esprit qui est devenu plus forte qu'avant cette épreuve. Quelques jours plus tard, alors que je faisais un service de délivrance, plusieurs sœurs qui avaient peint leurs cheveux et leurs ongles m'ont dit, « Hommes de Dieu, si nous regardons à Dieu, il nous libérera de nos maquillages, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas envie de les abandonner et laisser aller. » Je leur ai dit, « Vous n'êtes pas encore sensibles à la volonté et à la voix de Dieu, continuez à prier jusqu'à ce que vous puissiez sentir le Saint-Esprit et entendre sa voix. » Pendant trois mois, ils ont persisté dans la prière et ont fini par jeter leurs boucles d'oreilles, leurs colliers et leur maquillage. Cela a eu pour effet de mettre fin au désir de la vanité de leur cœur. Ces sœurs ont commencé à chasser les démons. J'ai vu avec le don de vision les démons sortir des gens et s'exploser. J'ai eu une expérience avec d'autres sœurs. Je leur ai demandé d'expulser les démons bien qu'ils portent des boucles d'oreilles, des colliers et du maquillage. Ils ont commandé aux démons de sortir mais ces démons ne sont pas sortis. Seules les sœurs qui se sont débarrassées des maquillages qui ont réussi à expulser les démons. Je tiens à dire à tous ceux qui entendent ce témoignage, que les boucles d'oreilles, les colliers, les rouges à lèvres et la poudre de visage sont le signe de Satan qui est incrusté dans les corps qui les portent. Je suis allé visiter l'église du pasteur Pierre. Avant d'y entrer, j'ai vu une légion de démons qui s'installa au sommet de son église. Ces démons étaient des dragons qui vomissaient et déversaient des boules de feu à cet endroit. Ces incendies et boules de feu sont sortis de la bouche des dragons. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu des gens tourbillonnés et des gens remplis comme des serpents. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il était attristé par le péché du peuple. Dans cette église, il y avait des frères qui ont trahi leurs femmes. Il y avait des femmes qui se sont vengées de leur mari et les ont trahis aussi. Il y avait des croyants qui avaient des dettes des banques et des magasins. D'autres avaient les dettes de leurs propres voisins qu'ils ne payaient pas. Le pasteur Pierre lui-même était marié pour la quatrième fois. Tout cela était absurde. Les démons ont trompé les gens de cette église. Ils se sont camouflés et se sont cachés dans chaque corps. J'ai vu des démons changer les prédications des frères en leur disant de prêcher des hérésies destructrices. J'ai aussi vu un frère prononcer une fausse prophétie. J'ai vu sortir de sa bouche une boule de feu noire. J'ai vu des démons atterrir dans la tête d'une sœur. Ils ont changé ses pensées pour de livrer des fausses doctrines. Ces démons avaient à peu près la taille d'un citron. J'ai vu des gens possédés par des millions de mini-démons. Quand j'ai commencé le service, les démons ont essayé de gâcher le service. Ils ont essayé de détourner l'attention des gens de la parole. Ils ont également tenté de détourner mon attention et mon lien avec le Saint-Esprit. Les gens sont tombés dans des manifestations démoniaques. Je devais expulser ces démons. Les gens parlaient à l'église ou allaient à la salle de bain. D'autres mâchaient du chewing-gum. Tous ces gens portaient chacun un démon sur le dos. Ils étaient possédés. J'ai neutralisé les manifestations. Les démons ont été paralysés et immobilisés dans les corps des gens. Ils étaient toujours dans le corps de gens mais ils ne pouvaient plus gâcher le service alors que je prêchais. Ma vision spirituelle était ouverte. C'est ainsi que j'ai remarqué que le pasteur Pierre était accompagné d'un démon qui opérait des signes. À la fin du service, j'ai commencé à chasser les démons jusqu'à ce que le diable a tenté de m'embarrasser en résistant à mon autorité. Le pasteur Pierre a essayé de m'embarrasser. Il a imposé ses mains à un jeune homme qui a résisté à mon autorité. Et j'ai vu le démon qui accompagnait ce pasteur lui permettant de faire le miracle et d'opérer le guérison. Ce démon qui accompagnait le pasteur Pierre a commandé au démon qui était dans la vie de ce jeune homme et il est parti. J'ai vu le pasteur Pierre poser ses mains sur des possédés, et les démons dans le corps de gens se sont manifestés, puis ils se sont camouflés dans l'intérieur du peuple au lieu de quitter. Les démons se sont cachés dans le corps, laissant l'impression qu'ils étaient partis, et le peuple démonisé est revenu à la normale. D'autres démons ont quitté les gens mais ne sont pas sortis de l'église et ont continué à marcher dans l'église. Les gens ont applaudi le pasteur Pierre qui les a trompés en enlevant les démons. Alors que je ne recevais pas d'applaudissements et que les démons essayaient de résister à mon autorité pour m'embarrasser car ils avaient suffisamment de haine contre moi. Les démons voulaient exalter ce faux pasteur pour que les gens croient qu'il est un véritable homme de Dieu et qu'il a plus d'autorité que moi. Cet homme n'avait pas le Saint-Esprit, il ne libérait personne. Les démons ont prétendu qu'ils avaient quitté le corps de démoniaques quand ils étaient expulsés. Mais alors que j'ai chassé les démons, ils sont devenus de la fumée. Les gens ne pouvaient pas voir avec les yeux spirituels que ce faux berger n'avait rien chassé. Seulement moi qui avais vu toute la scène déplorable du monde spirituel, jusqu'à ce que je criais. Avec toute autorité, j'ai commandé aux démons de ne pas quitter les corps des gens. J'ai scellé ces démons pour que le pasteur Pierre ne manipule personne d'autre. Le démon qui accompagnait le pasteur Pierre ne pouvait plus donner les ordres aux démons qui étaient dans les corps de gens de partir. Puis j'ai pris la direction du service et j'ai ordonné à ces démons de partir. C'était une guerre. Je suis allé expulser la légion de démons de ces personnes. Les légions avaient la taille d'un citron et donnaient beaucoup de travail. Ces mini-démons se cachaient dans le corps des gens, comme des jambes, des genoux, des oreilles, des mains, des bras ou des pieds. Il était difficile de deviner où ils se cachaient, même si je les ai tous expulsés. Le pasteur Pierre ne sachant pas ce qui s'était passé, il ne savait pas que j'avais scellé les démons avec mon autorité afin qu'ils ne puissent pas chasser les démons et manipuler les gens avec un esprit de tromperie. Il était frustré et honteux. L'Église a réalisé qu'il n'avait aucune autorité. Celui qui a essayé de m'embarrasser est sorti honteux. Il m'a dit que ce soir serait mon dernière intervention dans son Église. Je ne prêcherai plus jamais dans cet endroit. À la fin du combat spirituel de cette nuit-là, les gens pleuraient de soulagement. Mon corps était fatigué parce que toute mon énergie était dépensée avec cette guerre. Quand je suis entrée chez moi, tous les démons que j'avais expulsés dehors sont apparus autour de mon lit essayant de m'intimider. J'étais calme. Je me suis plié à genoux et expulsé tous ces esprits hors de ma chambre. Quelques temps après, j'ai appris que le pasteur Pierre était hospitalisé. Je suis allée faire une visite et une prière pour lui. À l'hôpital, il a confessé à Jésus ses pratiques. Il s'est repenti de toutes ses duperies. Puis il est mort. Dans une vision, j'ai vu un ange descendre, rassembler son âme et se diriger vers le ciel. Le travail que Dieu avait à accomplir dans sa vie n'était pas accompli. Seul le salut de son âme était accompli. Puis je suis entrée chez moi. J'ai prié Dieu ce soir-là. Ensuite, j'ai eu une vision, en levant mes yeux vers mon toit. J'ai vu mon fils David au paradis. Cette vision a calmé mon cœur. Le Saint-Esprit me dit, je verserai une grande onction sur votre vie. Vous ne serez plus jamais pareil. Lorsque cette onction tombera, beaucoup voudront être comme vous. Vous serez le miroir de beaucoup. Ma foi a augmenté. J'ai réalisé que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Après avoir subi les attaques des démons, mon petit ministère a commencé à se remplir de monde. Notre désir, non seulement le mien, mais de chaque église, est de rechercher Dieu chaque jour jusqu'à ce qu'il vienne chercher son épouse et nous emmène avec lui. L'air que nous respirons est de louer le Seigneur. Notre souffle sert à le glorifier. Cette forme d'action de culte est normale pour nous. Nous lisons la parole tous les jours. Nous faisons beaucoup de prières pour notre propre édification. Tout cela est devenu notre besoin spirituel et fait partie de notre menu alimentaire spirituel. Notre idéal est d'arriver au niveau spirituel que Jésus m'a révélé quand il m'a emmené. Nos actions ont beaucoup plus de valeur que nos paroles. Si les gens adoptent les plaisirs du monde, leur comportement changera pour le pire et ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Après que mes yeux spirituels se soient ouverts, je n'ai pas cessé de chercher Jésus. Le prix que j'ai payé était de ne jamais regarder ce qui ne plaisait pas à Dieu, de ne pas lire des magazines, des journaux, de la télévision ou des contenus banals des médias et des faux prophètes. Mes yeux n'aiment pas les plaisirs de la chair. Il est de notre devoir de maintenir la tradition du vrai chrétien. Ne changez pas ce que dit la Bible et défendez la vérité jusqu'au bout. Jésus a dit que ce ne serait que quelques années avant de me ramener à la maison au ciel, car tous les autres sont attachés au monde et ne paient pas le prix de la prière et de la sanctification. A cause de mon départ imminent, j'ai un secret spirituel que je vais révéler à tous les pasteurs et à tous les dirigeants. Uniquement à ceux qui souhaitent avoir la même autorité spirituelle que moi, il n'y a pas de transfert d'onction, c'est un mensonge, c'est la déception de Satan. L'onction ne peut pas être passée, il est vaincu par vos mérites devant Dieu. Si c'était le cas, j'aurais donné toute mon autorité aux membres de mon ministère, car je partirai bientôt, pour avoir une autorité, il y a un prix à payer. Je ne peux pas passer l'onction qui a été accordée par le Saint-Esprit, seul celui qui m'a donné et celui qui vous le donnera aussi, le secret est de tout renoncer, alors priez tous les jours. Pour avoir cette autorité, il y a un prix à payer, c'est un secret que je vais révéler à tous les pasteurs, dédier les dimanches et les vacances à Dieu dans la prière. Faites des veillées de nuit pour Dieu, que les pasteurs dédient le dimanche et les vacances entières à Dieu. Le ministère que Dieu m'a donné est ouvert tout le dimanche, de 9h du matin à 9h du soir, également pendant les vacances scolaires. L'église doit avoir des services de nuit tous les jours. C'est comme un hôpital, il ne peut pas rester fermé pendant la journée pour que les patients soient disponibles. Au cours de la journée, nous faisons deux heures de prière le matin, deux heures l'après-midi et deux heures du soir, trois heures de ministère et trois heures de louanges. C'est le secret de la croissance spirituelle des frères qui se rassemblent avec moi, ils sont délivrés du monde et l'église est rempli et les signes montrent que Dieu est satisfait de nous. Le dernier avertissement que Jésus m'a donné est le suivant, à tous ceux qui ont des expériences d'être emmenés dans l'esprit, malheur à ceux qui ajoutent à leurs expériences en prétendant que Jésus a dit des choses alors qu'il ne les a pas dites du tout, ou ajouter des choses dans la loi de grâce ou les doctrines humaines, ce qui diminue leurs expériences par peur des représailles. Ensuite, il y a ceux qui disent qu'ils ont été rattrapés sans être en train de se faire inventer des histoires. Ensuite, ceux qui vendent leurs expériences d'enlèvement pour s'enrichir perdront leur salut et leur récompense. J'affirme que ce témoignage est vrai et réel, que tous puissent être libérés à travers mes expériences. Que la gloire de Dieu règne dans chaque vie qui entend ce témoignage. Amen. Amen. Wow. Vous avez vu ça ? Eh, vous avez entendu ? Franchement, moi, je suis étonné. Il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit à l'église. Ce qui m'a vraiment choqué même là, c'est la question des transferts d'options. Ah ! On parle des transferts d'options à l'église. On dit que si l'homme ne venait pas là, on va transférer son option. Ah ! Donc, pour avoir le pouvoir de chasser les démons comme ça, là. Il faut rechercher Dieu constamment dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et ça doit être une expérience personnelle. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a des faux hommes de Dieu qui font semblant de guérir les gens. Même de chasser aussi les démons. Oh ! C'est faux ! Nous avons vraiment besoin que Dieu nous aide, je dis. Mais nous-mêmes posons les actions qui vont nous aider à être délivrés. Séparons-nous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Dans ce témoignage, qu'est-ce qu'il a été dit ? Il a été dit qu'il y a des soeurs qui avaient du mal à se débarrasser de l'air pujou, de l'air rouge à lèbre, tout ça. Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on le voit, cet homme de Dieu pour lui apparaître ? Il dit qu'il faut prier. Dieu m'a donné la force. Et elle aussi, elle chez Dieu, elle priait. Et à un moment donné, Dieu leur a donné la force. Elles ont abandonné toutes ces histoires. Et finalement, elles aussi, elles se sont transformées en des personnes qui sont capables d'évangéliser ou encore de prêcher contre toutes ces choses du diable. Surtout sur les gens, ces choses-là, mais qui sont accompagnées par des démons ou encore des mauvais esprits. Vous comprenez ? Nous comprenons. Vous comprenez ? Nous comprenons. Je pense que bien sûr que oui. C'est le moment, mes frères et soeurs, de prendre les décisions qu'il nous faut pour vraiment sortir du monde. Parce que celui qui aime le monde, la multitude n'informe pas en lui. Préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir. C'est un autre témoin puissant audio commun. Et ce sera le témoin puissant 293. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche plus activée. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti. C'est parti.